Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, vous avez vu, hier je vous ai sorti une vidéo où je joue à Fortnite. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous faire une vidéo où je joue à Fortnite, comme hier. Sauf que cette fois-ci, les mecs, il y a un petit changement. Enfin, un gros changement même, c'est qu'on va jouer à Fortnite à la saison 2. C'est-à-dire que j'ai en gros installé quelque chose qui va me permettre de jouer à la saison 2. Donc le lien de téléchargement sera dans la description. Je vais aussi vous mettre une vidéo explicative qui va vous permettre de jouer, comme je vais faire dans cette vidéo. Voilà, je vais redécouvrir le pas de combat de la saison 2 et tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment un truc de ouf. Je me suis un peu spoilée parce que pour voir à quoi ça ressemblait aussi. Du coup, voilà, je lance le jeu. Ok les gars, donc là on est dans le chargement de Fortnite. C'est vraiment un truc de ouf. Enfin là, Battle Royale, c'est vraiment... Donc là, vous voyez, connecté en tant que Project Errora, c'est en gros le truc. C'est vraiment plus difficile, il permet de jouer comme ça. C'est vraiment un truc de ouf. On va redécouvrir tous les onglets. Alors, ça allons ici. Enfin, passe mytho, il n'y a rien de ouf. Là, on a les amis. On a les modes de jeu. Euh... Passe de combat. Là, ça va être intéressant. On va redécouvrir le passe de combat. Donc là, vous vous rappelez, le palier 1. On avait le chevalier. L'écuillier bleu. Euh... Après, on avait les V-Bucks. Bon, ça, ça n'a jamais changé. La pioche impulseuse, c'est vraiment... Rire, les souvenirs, là, que... Ça, c'est... Il n'y a que les anciens qui l'ont. Moi, je ne vais pas vous mytho sur mon vrai compte, je ne l'ai pas. Euh... Alors, ici, on a le vert. Ouais, bon, ça, c'est la danse. Tout le monde la connaît, hein. Euh... On a cette pioche classique. Là, on a le... Bon, ce... Ce... Ce planner, je ne l'ai jamais vu. Ah si, je l'ai déjà vu, bien sûr. Mais genre, je le vois... Je le vois vraiment rarement. C'est... Voilà, c'est bizarre. Alors, le floss. Ça, c'est vraiment la danse, mec. C'est la danse, c'est la plus... Plus connue, je pense. Même en dehors de Fortnite. Euh... Ensuite, on a le skin. Pas grand-chose à dire. Euh... Bien sûr, le skin. Le skin incroyable. Le chevalier noir. Le skin ultra rare. Pas ultra rare, bien évidemment. Il y a la reine des gaits et tout. Mais bon, ça, on s'en fout. Là, je parle vraiment du post de combat de la saison 2. Euh... Donc là, je vais mettre le chevalier noir. Hop. Euh... Aucune autre disponible. Bon, c'est pas... C'est pas le vrai format, bien évidemment. C'est des serveurs, mais voilà. On va aller ici. Ok, proche, sang. Ok, nickel, flou de bouge. On va l'enlever. Ok, on va se mettre en plein écran. Comment on va mettre les belles et belles touches, tout simplement. Mais du coup, on peut lancer une game, hein, directement en solo. Jouer. Donc aussi, les gars, pour ceux qui veulent tester le jeu chez eux, Ben, le lien de téléchargement est bien évidemment dans la description. Et je vous ai mis aussi une vidéo explicative qui va vous permettre de jouer au jeu comme je vais le faire. Aussi, je vous préviens, le chargement est très long. Ah, sinon, vous allez bien. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous allez bien. Ça me fait du référencement. Sinon, j'espère que la famille se porte bien. Ok, les gars, ça a lancé. Déjà, rien que le lobby. Il est vraiment pas mal, le lobby. En plus, je ne le bug pas, là. Je n'ai pas freeze, donc... Du coup, voilà. À gauche et à droite, je n'ai vraiment pas du tout inversé ces touches. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Bon, par contre, les gars, je vous préviens, je bug un peu. Je bug un peu beaucoup, même. On ne va pas se mettre. Ok, on va faire M pour la carte. Les touches de base, c'est vraiment un truc de ouf, les gars. Rien que là, je vois ça. Jump, junction, jump, junction. Si vous ne connaissez pas, vous quittez la vidéo. Là, tu quittes la vidéo. Là, il y a Outed Hills. C'est un truc de mal. Il y a Snowbee, il y a Tilted. Ben, venez, on va à Tilted Tower. Là, il y a Crazy Groove. La Ville, ils allaient tout le temps sur TK78 avec le bouseau, vous vous rappelez ? Bon, attendez, je vais quand même sauter du bus. On va aller à Tilted Tower. Ok, du coup, GoTilted, pour ceux qui disaient ça avant. Allez, GoTilted, on va faire des kills. Réalement, les souvenirs, les gars, les souvenirs. Ok, le planeur, le planeur de base. Celui-là, je ne sais même pas s'il y a encore, ce planeur. Genre en 2021, je ne sais pas du tout s'il y a encore. Ah ouais, le Tower Bridge. Je ne sais pas du tout si ça s'appelle comme ça. J'ai peut-être inventé un nom. What the fuck ? Attendez, on va aller au bâtiment. Genre le bâtiment. What the fuck ? Attendez, on a un sniper. En par contre, je ne vais pas vous mytho, le gameplay, il est un peu moche. En plus, c'est pas mal, vu que là, quand j'appuie sur eux, ça ramasse l'arme. Donc, c'est vraiment carré. Alors, bon, du coup, comme ça ne veut pas ramasser l'arme, gros gameplay là. Ok, donc là, je suis à la recherche d'un coffre. Bon, c'est nickel, ça ne veut pas ouvrir. Du coup, les gars, en vrai, GoTilted, le bâtiment ici, là. Il y a un caddie. Depuis quand il y a les caddies avant ? Ah, mais ce n'est pas utilisable. Oui, bien sûr. Alors, un buisson. Ah, mais oui, les buissons. On va rentrer. Je n'arrive pas à ramasser des armes. Ça, ce n'est pas ouf. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Chigzi qui a fait 40, je ne sais pas, le même kill, là. Il est allé là et tout. Vraiment, il est soumis à ça, truc de malade. Je le répète encore une fois, l'effet de déchargement est dans la description. Ici, vous ne l'êtes testé chez vous. Parce que là, en fait, il n'y a pas beaucoup d'FPS, donc ce n'est pas super. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller visiter aussi ? Je ne vais pas mourir des dégâts de chute, là. Ok, ça marche pas, je ne vais pas. On va aller casser le truc, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est un truc où il y avait genre un emplacement de coffre. Voilà, c'était ici. Frère, rien que le bruit, c'est incroyable. Et oui, bien sûr, il y a le coffre. Bon, par contre, ça ne récupère pas les bullies. Ok. Du coup, la Tower Bridge, je ne sais pas du tout si ça se fait comme ça. C'est vraiment... Je ne récupère pas les bullies. L'inventaire, on va aller dans l'inventaire. Incroyable. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi Fortnite, ils ont tout changé. Alors qu'ils auraient très bien pu laisser tout comme c'était avant, tout simplement. Voilà, c'est vraiment nul. Moi, je suis dégoutée de Fortnite, en tout cas, en 2021. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur le jeu, si vous aimez ou pas. Mais du coup, les pavres, voilà. Du coup, voilà les gars que cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos.